Ce n'est qu'un début, continuons le combat ! Au début des années 50, quand j'étais collégien, je me souviens des revues de vulgarisation comme Sciences V qui nous promettaient un petit réacteur nucléaire dans chaque maison d'ici 30 ans. La faim serait éliminée, la guerre aussi, tout irait bien, mieux et vite. Les années 68, 60-68, ce sont des années de grand développement de la recherche scientifique. Donc il y a, je dirais, un pouvoir d'attraction de la science et des carrières scientifiques. Ça a été mon cas. Je suis rentré au CNRS comme stagiaire de recherche en 1962. Je dirais qu'il n'y avait pas de difficulté pour trouver des postes dans la recherche scientifique. Quand on a commencé nos études, surtout nous qui venions de milieux non privilégiés, donc on se faisait une idée extraordinaire de la science. C'était le progrès, on était de gauche, tout ça allait ensemble. La science, c'était l'objectivité, donc ce qui permettait de faire des choix qui ne soient pas teintés d'idéologie, mais qui soient fonds. Donc c'était ça qui m'avait amené à faire le choix de la science physique. C'était grâce à ça qu'on allait pouvoir connaître le monde, ses grandes lois. Nox, Nocti, Indicat, Science, IAM. La nuit apporte à la nuit de nouvelles connaissances. C'est le prélude aux découvertes de l'avenir. En tant qu'étudiant scientifique, j'ai jamais eu le moindre accès sur les questions d'épistémologie, de réflexion sur la science. À l'université, on ne nous en parlait jamais. Sur les parois, à l'aide des troncs de pyramides absorbants, emboîtez les uns dans les autres que vous apercevez ici. La non-neutralité de la science que nous découvrons en 68 nous semble nouvelle parce qu'au fond, nous ne connaissions pas la longue histoire des dénonciations du scientisme depuis plus d'un siècle à l'époque. Bakounine, par exemple, tout un pan de la pensée anarchiste qui n'est pas du tout anti-scientifique, mais qui est anti-scientiste. On a commencé à devenir un peu sociologues et on s'est mis à s'interroger sur les rapports de la science et de la société tout autour. Quel est le rôle de la science dans notre société ? L'activité scientifique n'est pas séparable du système social où elle se pratique. Elle est orientée de façon à atturer la perpétuation de ce système. En recevant ce prix en 69, je ne peux pas faire autrement que de dire ce qui avait émergé précisément en 68 dans notre compréhension du milieu politique et de ses contradictions. Dans les enseignements qu'on a montés dans les années 70, il fallait faire en sorte, et je crois que ça reste très actuel, que les étudiants scientifiques n'aient pas que des études positives sur la science, mais qu'on leur fasse toucher du doigt les limites des connaissances, qu'on les fasse réfléchir sur les enjeux économiques, éthiques, sociaux. Je me suis intéressée à la sociologie, à l'économie, à la psychologie, à la psychanalyse, alors que j'étais généticienne. Le pire des pièges, par exemple, en science, c'est d'être dans sa spécialité médicale ou scientifique, d'être entre gens qui font la même chose, ce qui est très confortable, mais qui est absolument stérilisateur. Pour moi, la science n'a pas d'intérêt si elle se résume à elle-même. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement de savoir résoudre telle équation, comprendre telle observation. Ce qui m'intéresse, c'est de le relier à des problématiques plus générales. Qu'est-ce que ça me permet de comprendre sur le monde dans son ensemble ? Ce qui était vécu comme révolutionnaire, contestable, contesté par la majorité et qui ne supportait pas qu'on puisse développer un discours qui questionne la science est devenu enseignable, enseigné, documenté et respecté comme mouvement et que maintenant, ça a un pignon sur lui. La bonne science, elle ne peut se faire qu'avec un regard qui est complètement multidisciplinaire, ce que montrent tous les gens qui réussissent à faire des choses intéressantes. Ce n'est qu'un élu, continuez le combat ! Ce n'est qu'un élu, continuez le combat !